Je voulais parler d'Olympique. Allez-y. Ça fait des dizaines d'années que c'est la femme partout. Ça prend plus d'argent pour les femmes. Ça prend plus de femmes dans tel domaine. On pousse pour les femmes. Moi, je travaille d'un endroit universitaire où il y a de la médecine, entre autres, quelques autres départements. Écoutez, quand on voit des gars, on fait quasiment un saut. Il n'y a plus de gars nulle part là-bas. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est dans le milieu du droit. C'est en train de se transformer en femme au complet. C'est de la femme, surtout présentement dans l'université, c'est des femmes mur à mur, presque. Et là, on vient d'assister à des Olympiques où est-ce que les hommes ont presque été absents, à quelques exceptions près, André Degrasse, qui est là quand même depuis plusieurs années. Mais c'est presque, c'est des Olympiques qui ont été dominés par les femmes, en tout cas notamment ici au Canada. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ça? Non. Du tout, c'est un hasard? Non, non, parce qu'il y a beaucoup de Canadiennes costaudes, un peu à l'instar des Bulgares, jadis la guerre. Il y a 50 ans, c'était les femmes bulgares qui remportaient à peu près toutes les épreuves féminines. Parce que c'était des femmes costaudes, des femmes de montagne, des femmes costaudes. Alors, il y a de la femme costaudes au Canada. Oui, mais les gars sont où? Non, non, mais c'est parce que les gars n'ont pas davantage physique. Ils ne sont pas plus costauds qu'ailleurs. Alors que chez les Canadiennes anglaises, à cause de la génétique britannique et écossaise, il y a des femmes qui ont du jus dans les bras. Ça ne va pas bien. Vous venez de parler tantôt de violence des mères, des enfants, sans plus, ils sont costaudes et ils ont du jus dans les bras. C'est ça. Je ne sais pas chez nos Anglaises, Canadiennes anglaises, si elles frappent autant que les Canadiennes françaises qui vivent au Québec, mais on peut se poser la question. Et pour continuer dans votre lignée, grosse nouvelle ce matin, grosse décision à la gendarmerie royale du Canada, plus de femmes. Il n'a pas assez. Oui, il n'a pas assez. Il en manque 5 000. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Néromonde, présentement, peut être un gars. Écoutez, Patrick, vous avez quel âge? 45. Je ne parle pas pour moi. Je parle pour les jeunes. Parlez pour vous, je le sais. Là, avez-vous des études en sociologie, un peu de connaissances particulières en sociologie? En sociologie, non. Non? Non. Alors, Patrick, vous allez nous parler de vous. Vous, autour de vous, est-ce que votre cheminement personnel est entravé par la féminitude? Non, moi, personnellement, non. Bon. En tout cas, vous vous plaignez ce matin? Non, je ne me plains pas. Non. J'appelais pour parler de l'Olympique. Je trouvais ça... Ah, vous ne comprenez pas. Bien, la raison, elle est physique. OK. Elle est physique. Puis, avec un peu de stéroïde anabolisant, disons que ça vous fait des bons bras pour une femme. Oui. Mais rendu en 2021, il me semble que c'est assez détectable. Oui, c'est ça. Il n'a tout ça encore tant que ça. Oh! 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 Vous devriez vous demander comment ça se fait que les Shintok ont ramassé autant de médailles d'or. Les Chinois sont en aide. Pardon? Les Chinois sont en aide. Mais y a-tu... Pour continuer, je trouve la réflexion intéressante. Oui. Pour quelqu'un qui se rend aux Jeux olympiques, homme-femme, ça prend de la discipline, ça prend de l'entraînement, ça prend un talent à la base et tout ça. Mais est-ce qu'on éduque différemment les fillettes versus les garçons? Puis que rendu à l'âge de performer, rendu à l'âge des Olympiques, ils peuvent réagir de différentes façons, sous la pression peut-être. Y a-t-il pas regardé de ce côté-là? Oui, ça dépend des provinces. Tu sais, on est une nation, la nation canadienne-française n'est pas comme la culture anglophone. Puis même là, en Ontario, ils commencent à être dilués, solides, avec le multiculturalisme. Toronto n'est plus ce qu'elle était. Je me suis surtout demandé si les deux genres avaient le même appui ou les mêmes accès au même... Comment je dirais donc? Au même... Patrick? Oui? Canadiens-Français en athlétisme. Hein? Les mâles canadiens-français en athlétisme. Hum-hum. On convient-tu que c'est fini les médailles, là? Oui. Hein? Bien, en athlétisme, ça comprend quoi, ça? Ça comprend... Est-ce que... Ça comprends-tu la course? Ça comprends-tu... Oui, tout. Tout, tout, tout. Le gymnastique, l'athlétisme... Bien, là, Degrasse a quand même gagné à Medaïdor, au 220. Quelle couleur ça peau? C'est un Canadien-Français? Non, bien, il n'est pas français, là. Non. Non, non. Il n'est pas Canadien-Français. Il est quoi, Degrasse? C'est vrai qu'il a... Bien, il est-tu mulâtre? Bien, oui. Il est métissé, puis sinon un noir. Je ne sais pas à quel degré. Je pense qu'il n'est pas noir, par exemple. Il serait peut-être mulâtre. Patrick, il y a quelqu'un qui a dit du champion de Décathlon. Il est né à Scarborough. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit que du champion de Décathlon canadien qui a porté le drapeau, je crois, à la sortie des autres. Oui, oui, oui. Warner. Qu'il avait un avantage génétique. Vous vous souviendrez qu'en 2003, j'avais mentionné ça à Paul Arcan, que les Noirs avaient un avantage génétique sur le plan sportif. Vous l'avez dit, tout le monde en parle aussi. Oui. Oui. Ah? 2003. I. Bien, le monde de la boxe a été dominé longtemps d'un poids lourd par les Noirs. Oui. Quand tu regardais Mike Tyson à 20 ans, c'était épeurant, là. Il y avait beaucoup de blanc qui avait cette shape-là. Ah, ah! On oublie ça. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous. Jusqu'à temps qu'on aille vous chercher. Makmoudov en Tchétchénie et Simon-Kin à Trois-Rivières. Les géants naturels. Oui, mais... Oups! Attends un petit peu, Patrick. Oui. Allez-y. Vous pouvez rouvrir votre micro, Patrick. Et dans le cas de Simon-Kin, c'est clairement un avantage génétique. Oui, mais dans le cas de nos blancs sont... Attendez un peu. Ça ne vous intéresse pas de le savoir? Quel est l'avantage génétique dont jouit Simon-Kin? Bien, sa grandeur. Non. Mais je pense qu'il est à 6 pieds 5. Oh, oui. Il a pris ça où? Il a pris ça où, 6 pieds 5? Il a inventé ça? Non, bien non. Il a été nourri au steak par sa mère? Non, bien je ne sais pas. Non. Non, son grand-père. Son arrière grand-père vient d'Écosse. Il vient d'Écosse? Oui, et c'est un 6 pieds 4. C'est un 6 pieds 4, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, c'est que souvent, les blancs qui sont capables d'aller se battre dans le poids lourd, c'est parce qu'ils sont grands. Mais du monde, 5 pieds 10, 5 pieds 11, comme Mike Tyson, qui avait cette shape-là, des blancs, il n'y en a pas. On n'en trouve pas. C'est ça, c'est ça. Mais jusqu'à temps qu'on aille, faites attention, jusqu'à temps qu'on aille, jusqu'à temps qu'on aille vous chercher un Tchétchène, Béterbiev, dans les lourds légers, ou les 168 livres, qu'on aille vous chercher des Kazakhs. Oh, il y a des pays qui produisent plus d'athlètes masculins que d'autres, pour un avantage génétique. Merci, Patrick. Merci, Josée. Merci, Doc. Oui. Merci.